C'est un cadeau qu'on vous fait aujourd'hui sur Alsace 20. Nous sommes au musée du bagage à Agneau avec Jean-Philippe Roland. C'est un univers féerique que vous proposez ici Jean-Philippe. Des mâles, des coffres, des histoires de vie. Ça sent un petit peu le Titanic, ça sent l'Orient Express. En fait, les bagages suivent l'histoire du voyage. C'est-à-dire que l'évolution des bagages suit exactement la technologie du voyage. Au départ, on partait à pied, à cheval, en diligence. Le train a été inventé, puis les paquebots. La voiture, l'avion. Et en fonction de chaque mode de transport, on a adapté le type de bagage. Alors c'est complètement unique en Europe, ce musée du bagage ? Oui, c'est la plus grande collection de bagages en Europe. Plus grande collection privée. Et c'est le seul musée du bagage qui existe en Europe. Alors vous, vous êtes Maltier ? Oui, la terminologie c'est effectivement Maltier. Le Maltier, c'est un mélange de plusieurs métiers qui inclut la gainerie. Puisqu'on va gainer l'intérieur des mâles pour protéger le contenu de la malle. Ensuite, c'est de l'ébénisterie, c'est de la serrurerie, c'est de la maroquinerie, c'est de la couture. Et c'est l'ensemble de toutes ces techniques qui font le Maltier. Est-ce que vous avez un souvenir de votre première malle ? Oh oui, la première malle que j'ai aimée, c'est la malle que me montrait ma grand-mère quand j'étais enfant. Où j'avais le droit d'aller voir en cachette de mon grand-père pendant qu'il faisait sa sieste, les souvenirs en fait de sa jeunesse. Et il était commandant de bord dans les bombardiers américains en 1942-1945. Et donc il y avait des carnets de vol, il y avait des tas de choses et ça me faisait absolument rêver. C'était une malle toute simple mais j'avais le droit d'aller la voir dans le grenier. C'est la malle au trésor en quelque sorte. C'est la malle au trésor, c'est ma Madeleine de Proust à moi. Oui c'est ça. A partir de quelle époque on commence à faire fabriquer du sur-mesure sa propre malle ? Les premiers vrais malles de voyage, les premiers vrais malles de voyage, c'est plutôt les années 1850, c'est la période Napoléon III. Où là on va réellement se déplacer, partir en voyage. C'est-à-dire qu'il va y avoir villégiature, il va y avoir partir reprendre les eaux. En 1870 c'est la mode d'aller à Deauville sur les plages. Alors souvent on a tendance à croire que les gens avaient eu une malle. En réalité les familles qui partent en voyage sont des gens forcément aisés. Et ils partent en voyage, il ne faut pas oublier qu'un Strasbourg-Bordeaux par exemple, en 1850 c'est au moins une quinzaine de jours de diligence et de calèche. Donc on ne part pas avec une malle. On part déjà pour 3-4 mois et on part avec 40 ou 50 malles. Donc les gens partent avec des chariots complets, emmènent la vaisselle, le linge, les livres, l'aménagère. On emmène absolument tout. C'est un véritable déménagement. Le plus grand Maltier pour vous c'est Vuitton ? Alors le plus grand Maltier aujourd'hui s'en conteste. Non pas pour des questions qualitatives. Je pense qu'il y a plein d'autres Maltiers qui ont fait des choses aussi bien voire mieux dans certains cas. Entre autres Goyard par exemple qui a été créé un an avant Vuitton. C'est en 1853. Mais le plus grand au niveau mondial, le plus connu c'est évident, c'est Vuitton. Il n'y a aucun doute. D'où viennent les armoiries de Vuitton ? Louis Vuitton dans les années 1896, en se rasant le matin, s'aperçoit en fait que le carrelage en faïence de G1 de sa salle de bain comporte des petits motifs qui sont les petits quadrilobes que vous voyez sur la toile Vuitton. Et jusqu'à présent il faisait des mâles rayés, des mâles damiers, des mâles en couleur unique. Et il se dit tiens ce dessin est joli et il rajoute le LV. Et seulement dans les années 50 ils sont passés à la toile Vuitton qu'on connaît aujourd'hui qui est imprimée en héliographie. Voilà, pour l'histoire de Vuitton. Juste avant qu'on découvre les 5 pièces majeures ici, je voudrais qu'on jette un petit coup d'œil sur cette armoire Titanic. C'est des armoires qu'on trouvait au début du XXe siècle dans les bateaux. C'est ça. Ce sont des armoires spécifiques qui sont démontables pour pouvoir passer dans les coursives des bateaux et être remontées dans les cabines des passagers. Et ces armoires ont l'opportunité d'être fonctionnelles comme un dressing. On a l'impression que c'est une grande marque suédoise qui l'a fait au début du XXe. La particularité, c'est que les portes sont autobloquantes pour éviter que lors du tangage, il y ait un souci de bris de porte. Et lorsqu'on ouvre ce type de penderie, on voit que tout était prévu. Vous avez ici le petit accessoire pour ranger les cravates. Ici, vous pouvez ranger vos pantalons. On n'a rien inventé. Ici, vous rangez vos chemises avec un petit intercalaire à chemise qui permet de choisir la chemise de la semaine. Sachant que les chemises étaient sans colle. Donc évidemment, on avait ensuite la boîte à colle qui permettait de mettre les colles en carton. On avait les gants, on avait les mouchoirs, on avait tout ce genre de choses. Et puis ici, on avait les ceintures, les accessoires pour faire le cirage de ses chaussures, ce genre de choses. Et puis la penderie permettant de ranger des costumes, l'ensemble des besoins d'un passager pour un trajet en bateau qui souvent durait très longtemps. Il faut se rendre compte qu'un trajet, le Havre, New York, en paquebot, c'était au minimum dix jours. Et qu'une femme du monde devait se changer au minimum deux fois par jour. Donc il fallait une vingtaine de robes et de tenues complètes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !